Hey ! Bonjour tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui Pour un nouveau Ça commence bien Pour un nouveau retour de... Course ! Vous l'aurez compris Anthony est présent Il est là, il est juste derrière et il est prêt à me donner des courses progressivement Go ! Allez go ! Le coulomier on ne le présente plus Le coulomier Pour manger Pour le dessert Ça va être chaud Alors on a voulu tester avec monsieur Anthony Des petites mises en bouche Comme ceci Omar et crevices et compotés de légumes Voilà Ça a l'air ma foi très bon A voir maintenant Demain c'est pas malade Je vais y arriver Donc ça a coûté combien Anthony ? Ça a coûté... 3 euros 79 La physique somme de... Pas besoin de ticket de caisse 8 euros 72 Non 3 euros 79 Et on va se faire ça un soir comme ça Ah si 3 euros 79 Non 3 euros 99 3 euros 4... Non C'est 3 euros 119 normalement 3 euros 99 3 euros 99 Boucher les crevices Anthony a pris... Ah tu les envoies pas celles Des petites tartes comme ceci au citron Meringué 1 euro Il a voulu faire une bonne action Ça disant 1 euro au lieu de 2 euros 39 Non mais parce que c'est de l'anti gaspille C'est ça tu voulais pas... C'est ça moi je suis pas un gaspilleur Voilà c'est pas un gaspilleur C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Allez Arrête Allez Go 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 Arrête 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 Alors Les endives Arrête 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 Les jeunes pousses d'endives Pour le soir Cette semaine Quand Anthony n'est pas là Pour m'accompagner leur des repas Donc Endives Bon j'ai pris des comme ça aussi Des endives un peu plus grosses Celle-ci c'est pour faire en salade Je trouve que ça c'est mieux pour la salade Parce qu'elles sont plus grosses Et les autres en Comment dire En cuite Elles sont Meilleures Derrière il est mort de rire Dès que je parle Il rigole Donc après tu vas passer là Ah 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 si Allez Résulte Des pommes duchesses Comme ceci Attends je présente Des pommes duchesses comme ceci Voilà 99 centimes C'est la même Des pommes de terre et grenailles Comme ça Pour Manger au four Pour grenailler Voilà Des petits poissons au fromage Comme ceci Euh Voilà Je sais pas si Si c'est au fromage Bon c'est bon Parce qu'avec le fromage c'est meilleur que les natures Je sais plus combien Ensuite Anthony a pris pour son régime sans gluten Des pâtes Comme ceci sans gluten Pour dire vrai J'ai voulu tester les pâtes Euh Donc qui sont sans gluten Mais c'est surtout parce que c'est au maïs et au riz Et qu'on a goûté hier soir des pâtes à la carotte et à la betterave Et franchement C'était hyper bon Les enfants ont adoré Donc je me suis dit pourquoi pas Changer des pâtes habituelles Et pourquoi pas prendre des pâtes au maïs et au riz Hein Tony ? Ouais bah c'est sûr Ouais Et ça a coûté 80 centimes Je vais vous les laisser Pourquoi tu veux pas ? Non Je vais te les faire pour toi justement celle-là Et là j'ai pris des fusilli comme ceci Je suis sûre que ça va être bon Faut pas croire des fois ce qu'on nous raconte Alors Des pâtes normales comme ceci en 3 minutes Ah je vais pas envoyer celle-là J'ai pris de l'huile d'avocat comme ça Il y en a pas tout le temps à Lidl de cette huile-là Elle était à 3 euros quelque chose Ça c'est pour mettre dans les salades Voilà Anthony tu suis pas J'attends que tu glisses Des avocats euh Des épinards comme ceci C'est bizarre tous les avocats Ouais elles ont bizarre, elles ont-elles été compressées Des épinards donc Pour faire avec du poisson Et de la crème comme d'abord Anthony Et Ta-ta-ta-dala Donc ça c'est les bûches de chef Anthony Voilà Il est abonner à la chaîne d'argent Il adore C'est préféré en fait Lé d'origine france Voilà Vas-y Du boursin Alors ça c'est pour faire une recette je vais vous la faire je vais vous la faire dans un vlog je pense, dans un vlog dans un vlog, une recette qui a l'air juste trop bonne donc pour toute la famille y compris pour les enfants, pour leur faire manger des légumes justement, voilà je me fais faire des grenailles encore à 1,99 les grenailles ça c'est pour qui Anthony ? ça c'est pour les enfants non j'aime pas ça les enfants donc il en reste plus qu'un du coup c'est toi, non, non ouais je sais pas, je suis au régime t'es au régime toi ? au régime minceur t'es au régime toi ? ah bah on aimerait bien savoir que les étapes pour ton régime mais ça commence mal donc là il a pris Anthony, c'est lui du pain d'épices aux fruits mais il est bon, j'avais déjà goûté je crois avec des petits morceaux, des éclats comme ça avec des fromages à la fin des éclats de quoi ? d'amande ! mais tu sais je suis vraiment pas possible j'ai pris des wraps comme ça justement, c'est pour la recette dont je vous ai parlé bref, ils m'ont dit pas trop j'ai pris un gros paquet de wraps comme ça j'ai vérifié, une fois on m'avait dit qu'il y avait je sais plus quoi dedans de la gélatine ou je sais plus trop et là il y en a à la guerre donc bon a priori tout va bien alors attention attends par contre il y a un truc, je peux pas le jeter je peux pas le jeter ça du chou blanc comme ça voilà pour faire une compotée de chou alors les poireaux, mes fleurs de la semaine voilà, cette semaine c'est mes fleurs alors j'ai pas repris de roses parce que bah elles sont encore très bien les miennes t'as des poireaux mais j'ai des poireaux à la place ça c'est pour faire en vinaigrette alors les citrons de toto voilà, citrons qui ne sont pas bio parce qu'il y en avait pas donc on a pris des citrons normaux, je préfère prendre bio parce que j'aime bien les infuser dans mon thé et quand c'est pas bio bah du coup je les épluche voilà c'est à 99 centimes c'est à 99 centimes en fait bah quasiment, Lidl c'est 99 centimes non c'est quand je me souviens pas d'un prix je dis 99 centimes tu vois c'est pour pas rien dire alors 99 centimes non je plaisante, ça c'est à coûté combien ? ça a coûté 1,79€ je crois du lait d'avoine le lait qui est donc pour les chevaux voilà donc je suis un drôle de cheval moi, non ? je les jette pas des oeufs comme ceci pour manger pour faire des recettes des oeufs et bio des oeufs et bio vas-y alors les pains de toast les premiers de l'année sans huile de palme franchement nickel ouais alors j'ai trouvé un châtenay un confit de figues comme ceci j'ai toujours des trucs noirs un confit de figues quoi ? délicat et fruité ça c'est pour refaire la recette que je vous ai montré dans un blog vous savez le la tourte du soleil comme ça là avec du camembert mais on a pas pris le camembert du coup on prendra on y retournera quoi ça c'est tout à fait nous de toute façon mais là il y avait pas la fois j'avais fait avec des oignons c'était pas mal mais avec de la figue je suis sûre que c'est encore meilleur ou bien mettre les deux figues et oignons ça peut même faire une idée d'apéro hyper sympa pour les fêtes c'était vraiment hyper hyper bon là ça coûtait combien ? je sais plus 99 centimes pour une porte de figues 1,25 j'étais pas loin 99 centimes c'est presque pareil tiens donne et là je te jette attention alors on a acheté avec Anthony un truc que j'avais jamais vu Anthony me dit qu'il en avait déjà vu mais franchement moi j'en ai jamais vu peut-être qu'on arrive trop tard je sais pas habituellement j'en vois pas on a trouvé du caviar voilà du caviar de luxe donc je ne sais pas d'où il vient ce caviar là il vient d'où il vient ? B.S. d'un esturgeon oui il y en a d'accord mais de 4 pays je sais pas c'est du caviar russe tu crois ? c'est marqué dessus normalement non c'est pas vrai c'est origine indéterminée alors élevé en Italie ah non c'est du caviar italien et d'élevage aussi et d'élevage mais c'est souvent le cas en même temps alors on a trouvé du caviar comme ceci alors vous voyez c'est pas très gros c'est vraiment je sais même pas si il y a une cuillère tu crois qu'il y en a peut-être deux cuillères ah non c'est pas pour les enfants ça il y a une cuillère je pense non il y a deux cuillères attends mais juste deux petites machines sur un toast tu mets un grain par toast tu mets un grain par toast dans le biberon tu mets ça pour les enfants un grain par toast alors le caviar était à 7,99€ donc clairement je n'ai jamais vu du caviar à ce prix là habituellement ça coûte bien bien plus cher donc je ne sais pas ce que ça vaut et j'ai pas de comment dire je peux pas faire de comparatif parce que j'ai jamais mangé de caviar en fait donc je peux pas dire s'il est meilleur ou moins bon qu'un autre mais toi t'en as déjà mangé par contre ouais j'en as déjà mangé moi quand j'étais jeune à la cour de Lou 14 c'est ça il a déjà goûté donc il me dira s'il trouve que c'est moins bon pareil ou bref on verra donc c'est pas très gros combien de grammes ? 15 grammes 15 grammes 8 euros dites moi en commentaire si vous avez déjà acheté le caviar de Lidl si vous l'aviez déjà vu les années passées parce que franchement moi je l'ai jamais vu en fait je l'avais vu en prospectus je l'avais vu dans les prospectus et quand j'allais à Lidl à chaque fois je ne le trouvais pas donc peut-être qu'il y en avait plus ou voilà et là donc je l'ai trouvé donc je suis super contente je vais pouvoir goûter du caviar voilà caviar Anthony on te boit pas on te boit pas ou alors tu te baisses un peu tu peux bien clôturer le blog non je ne clôture pas clôture non allez alors on on vous dit non on espère on espère que ah non non d'abord j'ai eu plein plein de commentaires on m'a dit quand Anthony va-t-il faire une nouvelle vidéo sur sa chaîne et ben quand quand Anthony va-t-il faire une nouvelle vidéo sur sa chaîne très bonne question très bonne question et ben ça va arriver ça va arriver quand ? normalement cette semaine je pense cette semaine voilà donc normalement cette semaine vous aurez une vidéo sur la chaîne donc qui s'appelle comment parce que d'ailleurs on va changer le nom on se dit que le nom est bien bien trop long et que c'est pas forcément nécessaire de laisser family forever dedans donc family forever cuisine by Anthony ça va sûrement devenir toto d'abricot donc il fera des recettes en slip de bain le kangourou il vous montra son truc jusque là et euh ben bref si vous avez des idées de chaîne surtout n'hésitez pas à nous dire euh je sais pas bref n'hésitez pas à nous dire en tout cas on espère que ce retour de course vous a plu on vous laisse et on vous dit à demain pour une prochaine vidéo sur notre chaîne sur notre chaîne non c'est sur ma chaîne celle-là non toi t'as ta chaîne t'as voulu te différencier sur ma chaîne d'accord donc on on on